Bonjour et bienvenue sur Cours de SES en vidéo. Aujourd'hui donc, nous allons traiter de l'épreuve composée et en particulier de la troisième partie d'épreuve composée, c'est-à-dire le raisonnement avec dossier documentaire. D'abord, quelques rappels. L'épreuve de SES du bac en terminale dure 4 heures. Vous aurez le choix entre une épreuve composée ou une dissertation. Dans tous les cas, l'épreuve porte sur une partie du programme de l'enseignement de spécialité sciences économiques et sociales de la classe de terminale, mais les notions rencontrées en classe de première doivent être connues et mobilisables au besoin. Alors, l'épreuve composée comprend trois parties. Le C1, première partie, donc mobilisation des connaissances, 4 points sur 20. Le C2, la deuxième partie, études d'un document statistique, 6 points sur 20. Et le C3 qui va nous intéresser aujourd'hui, donc le raisonnement avec dossier documentaire, pour 10 points sur 20. Dans tous les cas, il sera tenu compte dans la notation de la clarté de l'expression et du soin apporté à la présentation. Donc, la troisième partie de l'épreuve composée, le C3, est notée sur 10 points. Vous devez donc y consacrer environ 2 heures sur les 4 heures à votre disposition. Il est demandé au candidat de traiter le sujet, en développant un raisonnement argumenté. Il s'agit donc bien d'une argumentation structurée. En exploitant les documents du dossier, en faisant appel à ses connaissances personnelles, et en composant une introduction, un développement et une conclusion. Attention, le dossier documentaire, qui comporte donc 2 ou 3 documents, qui est mis à votre disposition, ne doit ni détourner le candidat du recours à ses propres connaissances, ni lui servir de prétexte à une paraphrase ou à un commentaire. Donc, il ne s'agit absolument pas d'une épreuve de commentaire de document. Donc d'abord, il faut prendre le temps de bien lire le sujet, donc en analysant un à un chacun des termes du sujet. Lorsqu'un document n'est pas strictement factuel, tout recopiage ou toute paraphrase des éléments d'analyse du document est évidemment interdit. La présence d'un raisonnement construit et l'utilisation de connaissances personnelles qui ne seraient pas issues des documents sont donc indispensables. Encore une fois, il ne s'agit pas d'un commentaire de document. Concrètement, pour l'introduction et la conclusion. Donc l'introduction comprend d'abord une brève accroche, une présentation du sujet, et il est fortement conseillé de définir les termes du sujet à ce moment-là, et une annonce de l'organisation des arguments qui vont constituer le raisonnement. Évidemment, il est possible dans une EC3 d'enchaîner des arguments, donc sans faire de véritable plan, d'avoir une organisation à un seul niveau, nous y reviendrons dans une autre vidéo, et donc il faut au moins annoncer l'organisation de ces arguments, même s'ils s'enchaînent comme ça les uns à la suite des autres. Pour ce qui est de l'EC3, et contrairement à la dissertation, la présence de la formulation d'une problématique dans l'introduction n'est pas exigée. Pour la conclusion, elle peut être courte, vu qu'elle offre un bilan du raisonnement et une réponse claire à la question posée, même si cette réponse doit être nuancée. Pour la conclusion, la présence d'une ouverture n'est pas exigée, contrairement à la conclusion d'une dissertation. Alors, concernant le développement. En principe, le simple enchaînement logique de paragraphes argumentatifs est suffisant. Il s'agirait d'une organisation à un seul niveau. Notez bien que le caractère logique de l'enchaînement des différents arguments de votre raisonnement est important. En effet, il ne peut pas s'agir d'arguments simplement juxtaposés les uns à la suite des autres, sans ordre ni lien entre eux. Bien entendu, chaque paragraphe correspondant à chaque argument doit correspondre à la présentation d'un argument clair, constituant explicitement un élément de la réponse à la question posée. Il s'agit par exemple de ne pas faire d'argument qui soit un argument d'exemple, par exemple, ou de définition. Ceci dit, il est tout à fait possible de faire davantage qu'une organisation à un seul niveau et de structurer son raisonnement à l'air de plusieurs parties, elles-mêmes composées de plusieurs arguments. Dans ce cas-là, on parlera d'un plan à deux niveaux. Dans tous les cas, il faut veiller à adopter une véritable mise en page, c'est-à-dire bien gérer ses paragraphes, chaque paragraphe commençant par un alinéa clairement visible, et, au besoin, gérer des sauts de ligne. Il s'agit de permettre au lecteur de visualiser clairement l'organisation des idées de votre raisonnement. Le référencement de l'utilisation des documents se fait de la même manière que pour la dissertation, nous y reviendrons dans une autre vidéo. Pour ce qui est du timing de la troisième partie de l'épreuve composée, vous avez environ deux heures, comme pour une dissertation, il faudra enchaîner les étapes successives de manière logique et organisée. D'abord, consacrez environ cinq minutes à la phase de lecture et de compréhension du sujet. Ensuite, vous abordez la phase de mobilisation des connaissances personnelles pendant environ quinze minutes. Ensuite, vous allez mobiliser les informations contenues dans les documents, là, également, à peu près pour quinze minutes. Ensuite, vous allez élaborer votre plan, ou au moins votre organisation des arguments, pendant quinze minutes environ. Ensuite, vous allez prendre le temps de rédiger l'introduction au brouillon pendant environ dix minutes. Puis, vous aurez cinquante-cinq minutes pour rédiger au propre sur la copie votre réponse, et évidemment, prendre cinq minutes supplémentaires pour relire votre travail. On notera que les phases 2, 3 et 4, qui correspondent au cœur de votre travail, doivent vous prendre environ 45 minutes. Voici quelques exemples de sujets issus du Bac 2021. Je vous prendrai le temps d'arrêter la vidéo, si vous le souhaitez, pour les découvrir. Évidemment, il y en a d'autres depuis. Voilà, je vous remercie, et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada